On va s'occuper d'écouter Guillaume qui nous dégote toujours des endroits incroyables. Un petit cours de géographie, moi je ne ferai pas de physique. Vous connaissez l'expression « un train peut en cacher un autre ». Eh bien, cette somptueuse vallée de la Loire a tendance un petit peu à faire oublier une autre vallée, un peu plus secrète, un peu plus intime, qui est au nord, qui est dans le pays du Vendômois, la capitale Vendôme, vous le savez bien sûr. Et cette vallée, c'est le Val du Loire, le Loire sans œuf. Un fleuve qui ne fait que 300 kilomètres et qui serpente entre vignes et villages de charme. Eh bien, je vous emmène chez Catherine et Marc à la découverte de ce couple amoureux dans cette jolie région, et plus précisément à Couture-sur-Loire. La Loire, ses paysages et ses châteaux sont connus dans toute la France et bien au-delà de ses frontières. Mais à proximité de cette vallée des rois, il existe une petite région pleine de charme. C'est la vallée du Loire, du nom de la rivière qui la traverse. Un véritable havre de paix qui a séduit Catherine. Chaque matin, j'aime bien renifler le temps qu'il va faire, ça c'est un plaisir. Catherine est originaire de la région. Elle vit ici depuis 12 ans avec Marc, son mari. Lui est photographe, elle est journaliste de presse magazine, spécialisée dans le stylisme des arts de la table. Après avoir beaucoup voyagé à travers le monde, ce couple a décidé de poser ses valises ici même, en Touraine. C'est un endroit qui est très privilégié parce que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de culture ici. Et on entend les oiseaux, on entend, c'est une espèce d'île assez formidable, c'est magique, c'est complètement magique. Le lieu est lumière et la nature nous a beaucoup plu. Les lumières, la douceur de vivre et la nature sauvage, c'est ce qu'apprécient Catherine et Marc. Et c'est tout naturellement qu'ils ont voulu partager leur cocon de verdure. Il y a 3 ans, ils ont construit et décoré ces 2 cabanes. Ce sont leurs chambres d'hôtes et ils en sont très fiers. Quand on se réveille le matin, ici, il n'y a pas de vis-à-vis, on regarde la nature, on peut laisser les fenêtres ouvertes. Du lit, on peut voir des choses fantastiques, le soleil se lever. Ils aiment leur maison, leur jardin et leur cabane. Mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est le charme discret de la vallée du Loire. On aime le côté, rien n'est affiché. Il faut gratter un peu pour découvrir les lieux, les gens. Et c'est ce que j'aime. Plus à l'est, il existe un autre endroit emprunt de poésie. Ce sont les jardins du Plessis-Sanière. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à venir ici. La promenade et la redécouverte autant de fois que tu veux, ça marche toujours. On est bien d'accord. Et c'est ce qui fait le plaisir de la découverte des jardins. Oui. Guillaume est le propriétaire de ce formidable jardin aux multiples facettes. Un étang, des arbres ou encore un enclos fleuri. Un vrai voyage botanique. Et ce jardin, Guillaume tient à ce qu'il s'intègre parfaitement à la vallée du Loire, à son esprit et sa beauté paisible. Un jardin, ça s'implante dans un paysage. On est à une échelle très humaine. Et toute la vallée du Loire a cette espèce d'atmosphère où l'homme n'est pas écrasé par le paysage. Et là, particulièrement chez nous, on a tout à fait l'impression qu'on est à la bonne échelle. Un jardin à taille humaine, tout comme cette vallée. C'est peut-être ça que j'aime. Des petits jardins, des petits châteaux à taille humaine. Voilà. C'est pas des grandes choses, mais c'est plein de poésie. A quelques pas des mythiques châteaux de la Loire, le Loire-et-Cher abrite donc une autre vallée, plus secrète, mais avec un charme fou. Et qui, grâce à ses paysages et ses rencontres humaines, marque l'esprit à jamais. Alors moi, je suis jaloux. Je suis jaloux de Marc et Catherine parce que d'abord, ils habitent à l'ombre de ce très beau manoir de Poçonne qui a été édifié en 1515 et qui est le manoir de naissance de Pierre de Ronsard, une star dans la région. Mais ils ont construit ces cabanes en pleine campagne et ils l'ont fait de leur propre main. Et moi qui ne sais pas planter un clou, évidemment, ça me fascine. Alors, ils ont également d'autres qualités. C'est que quand ils reçoivent leurs hôtes chez eux, eh bien, ils peuvent dispenser des stages, des stages de jardinage pour ce qui est de Catherine et pour ce qui est de Marc, eh bien, des stages de photographie. Car c'est un grand photographe de la Loire et de ses environs. Donc, pour toute cette qualité qui est faite chez eux et pour ces chambres qui sont vraiment magnifiques parce qu'elles ont un côté à la fois contemporain, chaleureux. Elles sont aussi avec des meubles chinés dans les brocantes à côté. Eh bien, je vous propose de remettre aujourd'hui un sourire de France. Alors, venez avec nous, Catherine Tarallon, Marc Brossard. Bonjour, Catherine. Bonjour, Marc. Alors, Marc, prenez-le ce sourire de France, s'il vous plaît, parce que, vous savez, c'est un bien précieux. Alors, l'un et l'autre, vous avez fait plusieurs ouvrages sur la région et je crois que vous en avez un en préparation, Marc. Alors, racontez-nous de quoi s'agit-il. Alors, c'est un livre qui va sortir en mai, qui est édité par le Conseil départemental et qui parle de l'excellence en Val-de-Loire. C'est-à-dire, on a rencontré des gens absolument formidables par ici et c'est eux qui sont les véritables stars de cette région, extrêmement riches en talents, extrêmement riches en avenir. Et c'est ce qu'on a voulu faire. J'espère qu'on va y arriver. C'est certain que vous allez y arriver, bien entendu. Oui, et surtout, ça n'est pas le premier de leurs livres, puisqu'on en a déjà fait plusieurs sur les traces d'écrivains célèbres dans la région. Catherine au stylisme et à l'écriture et Marc aux photos. Ces photos décorent d'ailleurs le gîte, la maison d'hôtes qu'ils ont en pleine campagne. Alors, comme par un fait exprès, comme on dit, le royaume du jardin et il y a un prince à sa tête. C'est le prince jardinier, c'est Louis Albert. Et je le voyais regarder avec beaucoup d'intérêt ce reportage. Pas d'intérêt, d'affection, parce que Marc et Catou sont venus il y a très exactement 25 ans, quand j'ai racheté la bourde d'Ezières. Ils ont posé le regard du photographe et de la styliste. Et finalement, on est toujours pris par ses qualités comme par ses défauts. Par excès, ils sont devenus des jardiniers. Ils étaient un peu évidemment avant. Et surtout, ils font partager le bonheur qu'ils ont. Donc, c'est un équilibre vertueux. J'encourage tout le monde à aller vers la nature et aller les voir, aller voir ses jardins fort bien. Quel joli hommage. À Catou. Merci, merci Louis Albert.